Hey salut tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on fera une tier list et une tier list on va dire sur les ADC et on va parler ici de la difficulté à prendre en main ou à jouer tout simplement le champion ça va être une tier list ou plutôt une vidéo en général qui va vous donner mon avis sur quel champion commencer quand on débute en vrai le jeu ou pas forcément, juste quel champion est bien et est-ce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir jouer un champion correctement avant que ça commence je vais quand même vous dire, il y a une catégorie OTP, c'est juste pour nommer la case mais on n'est pas obligé d'OTP tous les champions qui sont dedans tous les champions peuvent être OTP même ceux qui sont les plus simples, c'est juste que certains champions si on n'est pas en train de les OTP on peut pas les jouer à la perfection alors que d'autres on appuie sur deux touches et on a fait tout ce qu'on pouvait faire et c'est exactement ce à quoi rime la tier list il n'y a pas les ADC mages comme Ziggs etc on a littéralement juste les ADC classiques même si Kaysos c'est vrai que c'est un peu hybride, bon on passe encore et on va suivre l'ordre, on va donc parler de Aphelios, pour moi Aphelios et pour pas mal de gens ça paraît assez compliqué etc il y a quand même pas mal de choses à savoir, en termes de connaissances oui il faut quand même connaître un petit peu le champion après mécaniquement le champion n'est pas super facile à prendre en main mais les sorts c'est quasiment les mêmes une fois qu'on les connaît, il n'y a pas de grosse mécanique à faire, c'est à dire qu'on va enchaîner un Q puis un R et mettre quelques auto attaques je résume peut-être un petit peu simplement mais je suis d'accord que c'est pas l'un des plus faciles mais je ne mettrai pas dans la catégorie OTP, ça c'est sûr, à voir si, non quelques games je pense pas, c'est quand même plus pas facile que c'est compliqué j'espère que vous avez la rêve ceux qui l'ont, ça sera tout pour Aphelios, Aphelios est quand même un petit peu surcoté dans le sens où tout le monde en a peur et pense que c'est vraiment compliqué, alors que le champion il est vraiment pas si compliqué que ça finalement bon je vais le dire maintenant mais j'ai fait quelques guides sur certains champions, ceux qui veulent, ça intéresse si vous voulez vraiment apprendre ou quoi que ce soit sur les ADC, c'est de niveau débutant avec quelques astuces qui peuvent vous aider donc allez les voir, ça me ferait extrêmement plaisir et on va maintenant parler de Ashe, Ashe pour le coup en ce moment, c'est vraiment méta on va pas parler de méta et tout, je vais pas préciser mais on va pas parler de méta, les champions qui sont forts actuellement ou pas c'est vraiment de la prise en main, pure et dure et Ashe, à prendre en main, franchement c'est pas si compliqué on pourrait croire que le champion est vraiment facile, vraiment OP, tout ça mais ce qu'il faut savoir sur Ashe, c'est que le champion est assez faible, pas beaucoup de mobi et si on ne sait pas space correctement, c'est à dire mettre une auto, reculer, éviter toutes les soeurs, etc c'est assez compliqué, ça joue aussi sur des timings donc c'est pas le champion, on va dire, le plus facile pour Kari mais franchement, à prendre en main, c'est assez facile et je pense même qu'en first time, on pourrait jouer Ashe sans problème puisqu'on a juste un sort qui marche le Q spell dès qu'une fois qu'on a mis 3 autos, je crois on a le Z qui va vous permettre de zoner, c'est un petit sort de projectile sans avoir besoin de viser il y a juste le R et le R encore il est assez facile à toucher, même si on le touche pas, c'est pas très grave et le E, bon, on s'en sert pas aussi on s'en fout ça, personne n'en regarde la minimap, c'est pas intéressant et donc, on en vient à Katelyn Katelyn, il y a deux écoles quand même pour ceux qui savent pas, je suis OTP Katelyn donc mon avis est peut-être ou même en général, de toute façon, j'ai déjà joué tous les ADC mais je joue particulièrement Katelyn et pour le coup, Katelyn, le fait de l'OTP, ça t'avantage énormément mais je pense que c'est la même chose sur pas mal de champions donc, on va quand même essayer d'avoir un avis objectif je pense qu'avec sa range, c'est assez facile de gérer les auto-attaques le Q spell et le E sont assez faciles à prendre en main même s'il y a quand même quelques mécaniques donc je dirais pas un first time ça, dans tous les cas, en first time, Katelyn, ça reste assez compliqué le R est pas très compliqué mais le plus compliqué, c'est quand même le Z si on veut se servir correctement du Z il va falloir quand même pas mal de games et analyser comment les mettre, etc gérer le timing, le mana et le positionnement toujours c'est pour ça que c'est assez compliqué donc je pense pas que ça soit un champion à OTP à tous les coups mais par contre, comme je vous ai dit tous les champions peuvent être OTP et ça va clairement vous aider à être meilleur dessus mais je dirais pas en fait, je pense que c'est un mélange entre quelques games et plus pas facile que c'est compliqué si on veut jouer parfaitement avec les pièges, etc on peut quand même voir que c'est un peu compliqué mais c'est vrai qu'en quelques games, Katelyn peut être prise en main franchement c'est juste qu'elle sert à pas jouer parfaitement mais elle aura quand même besoin d'un petit peu d'expérience pour comprendre bien les sorts et bien l'utiliser et on va donc parler de Draven bon, Draven, comment dire c'est un champion que j'ai toujours trouvé intéressant, très fort j'ai déjà essayé de le jouer bon, malheureusement, ça marche pas avec moi il faudrait que je m'entraîne énormément et c'est pour ça que je trouve ça vraiment compliqué donc déjà, les deux premières catégories, c'est mort pour Draven on est d'accord, je sais pas, tous ceux qui l'ont testé oui, c'est bien, il faut juste ramasser les haches mais ça demande une certaine concentration et en même temps, on peut pas regarder autre chose il faut farmer, il faut pas mourir et il faut quand même être assez agressif en early et pour ça, il faut bien connaître les dégâts c'est pour ça que dans les deux premières catégories ça ne passe pas Draven et les premières games de Draven sont souvent désastreuses je trouve que c'est vrai que le terme OTP en fait, j'arriverais pas à mettre un champion OTP je pense que vraiment tous les champions peuvent être OTP et je dirais pas OTP et je vais changer, je pense, le terme pour que ça soit plus viable et mettre Draven dedans je vais tout simplement mettre difficile à prendre en main, j'ai pas trouvé mieux et on va mettre Draven dedans donc il y aura pas des extrêmes OTP je pense que sinon c'est un peu dur à mettre des champions dedans on va donc passer à Ezreal Ezreal qui va être un champion beaucoup orienté sur les skillshots etc mais pour le coup, le champion est assez safe si on utilise bien le E au bon moment, il n'y a pas de problème la prise en main est vraiment pas si compliquée que ça et les sorts ne sont pas non plus très complexes il y a quand même besoin de mécanique pour évidemment Kari mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément d'expérience pour pouvoir le jouer et on passe maintenant à Jin pour le coup, Jin c'est un des champions que je déteste le plus à jouer contre puisque c'est un champion extrêmement safe je ne dirais pas que ce n'est probablement pas le plus simple à jouer mais franchement quand on connaît un minimum les sorts même si on ne l'a jamais joué, on sait jouer Jin le champion est assez safe on a juste à attendre la quatrième balle ou jouer avec le R pour le coup, je pense que c'est vraiment un champion il n'y a pas besoin de beaucoup de game je ne sais pas si je pourrais dire first time mais quasiment quasiment, ça reste un champion vraiment simple bon, il y a peut-être un petit peu d'aigreur qui parle en moi mais ça reste de mot Charlie, c'est mon avis je pense qu'on peut quand même comprendre assez facilement que ce n'est pas très dur à prendre en main mais moi je vais le mettre en first time on va maintenant parler de Jinx Jinx, Jinx, Jinx Jinx, c'est un peu sur le même principe de Hash mais il y a quand même un switch d'armes qui fait qu'il faut comprendre quand l'utiliser et switch pour pouvoir que ce soit assez viable mais je pense que c'est un champion assez simple pas des sorts très compliqués pas mécaniquement trop demandants j'hésiterais à le mettre en first time également parce que c'est vrai que même si on ne fait pas attention aux armes on peut quand même la jouer correctement donc je pense qu'en first time ça passe carrément et on a donc Keïsa Keïsa qui était un de mes mains mon premier main puisque j'avais eu un skin dessus tout simplement on commence le jeu c'est tous pareil on a un skin, on joue champion dites moi si vous avez fait pareil Keïsa champion late on a juste à farmer tranquillement très fort en late pas mal de mécanique ensuite avec le R tout ça donc je pense qu'il faut quand même quelques games pour pouvoir jouer correctement en fait si à partir du moment le champion je pense à un R assez compliqué bon celui de Keïsa c'est pas plus compliqué mais pour étaler ce dessus pour comprendre un peu comment ça marche il le faut et donc je vais pas la mettre en first time mais bien qu'il faut quelques games pour comprendre le champion et on a un autre champion qui ne veut pas de moi ou bien c'est moi qui ne veux pas d'elle je sais pas mais bien Kalista Kalista il y a un champion très compliqué qui est aussi mécaniquement demandant je pense que Draven puisqu'à chaque auto-attaque on va avoir un dash qu'on peut gérer et qui va être différent selon notre vitesse d'attaque on va pouvoir dash plus rapidement etc le R qui va jouer sur des timings bon c'est pas forcément nous qui le gérons mais il faut quand même le mettre au bon moment on a une gestion du E des lances qui sont sur les gens bon pour le fantôme c'est pas très grave le Q-Speed est un projectile donc il y a quand même des bonnes mécaniques et rien qu'avec le passif où il faut dash ça reste très très compliqué franchement à prendre en main et on va du coup la mettre en dernier avec Draven évidemment Komo Komo qui est un champion qui va beaucoup jouer sur les auto-attaques on peut jouer un peu évidemment sur le R mais c'est un peu je dirais pas du troll mais bon c'est vraiment pour changer un peu la façon de jouer avec Komo alors est-ce que le champion on peut le jouer dans une game tout simplement la première fois first time et pouvoir s'en sortir avec je pense que oui le champion est vraiment pas très dur on a un Z qui améliore tes auto-attaques un Q-Speed et un E on s'en fout de comprendre à quoi ça sert ça ralentit ça fait des dégâts et le R bon que vous touchez ou pas dans tous les cas vous pouvez le mettre à l'infini tant que vous avez du mana le champion a un passif assez intéressant il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup donc je pense qu'on peut clairement le mettre en first time et on va passer à Lucian Lucian qui va être un champion avec des dash avec beaucoup de resets d'auto-attaques avec son passif sur les compétences et ça va être un champion à burst du coup il va falloir gérer des timings et donc je pense que first time c'est déjà mort c'est pas un champion très mécaniquement demandant donc ça va jouer entre plus pas facile que c'est compliqué et quelques games et est-ce qu'on peut mettre Lucian au même niveau que Aphelios ou bien au même niveau que Ezreal Kathleen et Keïssa je pense qu'il est quand même assez compliqué il faut gérer les resets d'auto-attaque et tout mais une fois qu'il est devant il est très bien c'est un champion une fois devant il peut continuer à jouer n'importe comment mais il y a quand même un early assez compliqué même si on a l'avantage si on n'a pas un bon support etc bon c'est compliqué du coup j'hésite vraiment à le mettre ici tout simplement parce que je pensais à Tristana qui était un peu plus simple comme champion je trouve que Lucian ou bien je mettrais les deux au même niveau je vais quand même le mettre quelques games et je mettrais Tristana au même niveau bon pour l'instant Aphelios se retrouve un petit peu tout seul mais c'est complètement mérité le champion a trop de trucs à savoir et on va passer à Miss Fortune Miss Fortune qui est un des champions pour moi les plus sympas à prendre en main et je vais vous expliquer pourquoi tout simplement le champion a des bonnes auto-attaques avec un passif il permet sur chaque nouvelle cible d'avoir plus de dégâts donc pour farmer c'est plutôt simple on a un E pour que ça soit ralentir pour engage ou désengage le R bon franchement on appuie dessus il va juste s'il y a des vagues il n'y a rien à gérer d'autre on peut le cancel etc mais la prise en main pure du champion est vraiment pas compliquée le seul truc qui peut être compliqué ça va être le Q-spell mais comme j'ai dit on combine avec le E et ça peut se faire assez facilement qu'on touche ou pas dans tous les cas on aura notre utilité plus tard dans la partie tout simplement en mettant un R donc je vais bien la mettre en first time et on va parler maintenant d'un autre champion qui est assez bizarre à ma foi Nila qui est considéré comme un ADC puisque c'est un ADC mais qui joue un peu différemment qui tire pas tout ça mais des coups de fouet bon qu'en cela ne tienne et c'est un champion qui peut cancel un petit peu les projectiles donc ça counter en soit les ADC on va dire que oui c'est un ADC qui counter les ADC en plus de ça elle peut avoir de l'XP si elle ferme bien supplémentaire et donc elle aura un avantage même si elle est derrière bon si elle est derrière ça dépend comment mais en termes d'XP mais par contre le champion a une petite range il faut jouer sur des dash sur des timings avec le Z et le R va vous permettre de cesser un peu en zone et il faut de regrouper un peu les ennemis donc je dirais c'est quand même un champion assez compliqué ne serait-ce qu'on joue que contre des range il y a beaucoup de timing à gérer il faut réussir à farmer correctement donc je pense que je le mettrai quand même au niveau de Aphelios c'est pas un champion que j'ai joué beaucoup mais je pense qu'il nous faut quand même quelques games pour bien comprendre comment ça marche c'est un champion qui une fois devant est quand même très très fort en teamfight c'est pareil il suffit de mettre un R pour que ça carille un petit peu un teamfight mais l'urdee est vraiment très compliqué et on passe donc à Samira Samira qui est un champion je pense du même style que Aphelios mais inversement la plupart des gens pensent que c'est vraiment un champion branded on a juste l'egoïd on appuie sur R et tout le monde est mort ça c'est à partir du moment où on est en 20-0 et que les gens en face ne font pas très attention en gros quand on est ultra-file et que les mecs n'ont plus envie de jouer jusque là avec n'importe quel champion on peut faire la même chose quasiment ce que je veux vous dire c'est que Samira est quand même assez compliqué l'urdee du champion n'est pas très fort elle est très très forte par contre combinée avec Rayl mais là on parle du champion en elle-même Samira est quand même un kit de sort assez compliqué il y a quand même des petits combos à savoir et il faut savoir proc l'ultime assez rapidement c'est à dire qu'en first time on ne sait pas faire proc l'ultime si on est débutant non on ne peut pas faire proc l'ultime assez rapidement ou bien on essaye de comprendre et au fur et à mesure dans la game on ne l'active qu'une seule fois et encore on s'en sert un petit peu mal donc c'est vraiment un champion pour moi pas du tout facile à prendre en main et donc je vais le mettre au niveau de Aphelios et Nila on passe à Sivir Sivir qui pour moi est un champion vraiment très chiant en lane puisque ça a du gros clear de wave et le champion assez safe avec son E qui est un shield qui peut counter tous les sorts je crois et donc pour moi il est assez facile à prendre en main il faut se le dire il n'y a pas des grandes mécaniques il y a un Q spell bon monde qui revient on a des aides qui a meilleures les auto-attaques qui font des ricochets le E comme je vous ai expliqué le shield et le R qui permet de courir plus vite et tous tes alliés pareil donc pour le coup franchement en Sivir il n'y a pas beaucoup de connaissances à avoir ni d'expérience et je pense que vous serez d'accord à le mettre en first time et on passe donc à Tristana donc je vous ai dit tout à l'heure j'allais le mettre à peu près au même niveau que Luciane puisque c'est un champion qui a besoin de connaître le combo à partir du moment où il y a un champion à un combo je pense qu'en first time ça reste assez compliqué à part si on a regardé un guide et du coup c'est pas vraiment un first time puisqu'on a déjà des connaissances Tristana a des resets sur son Z donc je trouve ça un peu plus simple peut-être que Luciane mais il faut quand même bien gérer les timings tout ça si on est proactif dès le début et qu'on passe devant le champion est assez simple il faut quand même être au courant des sorts bien timer le R sur la quatrième auto etc mais on va parler purement de la prise en main et la prise en main elle est plutôt simple ok le roi des rats Twitch bon Twitch pour le coup c'est facile à prendre en main mais c'est difficile à jouer c'est assez bizarre c'est à dire qu'on est invisible on peut taper les mecs on appuie sur E ou R ça booste tout ça franchement c'est assez simple je pense qu'on pourrait le mettre en first time mais le fait que le champion est quand même sacrément dur à gérer en termes de positionnement puisqu'il faut quand même aller sur des bons timings et que ça va bien surprendre ça peut être assez douteux et on peut essayer de le mettre un peu plus bas on va juste parler de la prise en main je pense que Twitch est quand même un champion assez viable qui peut être assez fun il n'y a pas besoin d'une grosse prise de tête et on s'en rend compte assez facilement de nos erreurs donc franchement en first time ça le fait carrément pas besoin de guide pour comprendre Twitch pas besoin de tout ça donc je pense qu'il a sa place en first time et on passe à Varus bon Varus clairement directement c'est un peu plus dur déjà parce que c'est un champion qui peut jouer sur les auto-attaques qui peut jouer un petit peu les talitai et aussi en fait il a un passif qui fait qu'il proc des marques et après il faut faire proc les marques avec son Z et une autre compétence comme le Q ou le E et donc c'est déjà des connaissances qu'il faut qu'on peut pas avoir en first time à part si on passe toute la game à lire les sorts bon la prise en main est plutôt compliquée on a un R on a un Q et un E il faut combiner un peu tout ça et les utiliser dans des moments opportuns tout simplement donc je pense que c'est pas si compliqué à jouer mais il faut quand même avoir certaines connaissances qui vont vous permettre de pouvoir jouer tranquillement votre champion et donc je pense qu'il a sa place qu'en quelques games on peut quand même le prendre en main assez facilement Vayne 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 est un champion qui a pas trop de range mais par contre qui est très très fort en late c'est à dire que c'est connu pour pas avoir un très bon early et tout le monde s'en plein de ça mais pour le coup moi je suis pas trop d'accord avec ça franchement le rallye de Vayne est plutôt ok faut pas parler du niveau peut-être 1 et 2 qui vont ouais donc bon c'est pas le plus simple ça dépend contre qui on joue et à partir du moment où on a nos 3 sorts on est plutôt safe même si on a un gant qu'on utilise bien notre E on peut s'en sortir par contre à carré dégâme avec Vayne ça reste assez compliqué c'est très mécaniquement demandant en termes de positionnement mais le champion à prendre en main franchement il est simple on appuie une fois sur Q on comprend comment ça marche on appuie une fois sur E on comprend comment ça marche on appuie une fois sur Z attendez on a pas besoin d'appuyer sur Z et le R tout simplement va être un boost de tout le reste évidemment c'est pas le champion le plus simple à prendre en main mais je pense qu'il y a vraiment pas besoin de beaucoup d'entraînement et de connaissances pour pouvoir la jouer on passe maintenant à Xayok il y a mon second pick quand je me fais ban Katelyn etc qui actuellement est plutôt très fort que ça soit à niveau compétitif ou même en solo Q et le champion est très fort pour recevoir en fait puisqu'on a les plumes qui se posent devant nous si les gens marchent dedans on peut les rappeler et les cesser donc déjà le first time c'est mort même si franchement c'est assez facile à prendre en main plus j'y réfléchis plus je me dis c'est quand même assez simple à prendre en main on voit les plumes par contre à faire toucher à chaque fois à combiner avec le R etc l'utiliser au bon moment ça reste assez compliqué mais c'est pas un champion qui a besoin énormément d'entraînement je pense pour pouvoir être joué on va donc le mettre dans quelques games beaucoup de champions ici ça va être des champions qui vont demander en fait d'un petit peu de combo comme j'ai dit et pour le coup je suis assez d'accord plus j'y repense j'essaye de voir si je me suis trompé ou pas quelque part dites moi s'il y a des choses que vous aurez changé potentiellement mais je pense que c'est quand même assez représentatif de la difficulté des champions et on parle maintenant de Zeri Zeri est un champion que je n'ai pas vraiment beaucoup joué j'ai déjà pu attester tout ça alors est-ce que c'est simple à prendre en main pour le coup non bon on va quand même essayer de développer et dire quelque chose c'est à dire qu'il faut gérer le Q-spell attendre la barre d'énergie qui charge c'est pas de l'énergie mais on a compris pour mettre une auto-attaque il faut savoir avec le R il faut bien utiliser ses dash bon le Z ça va être du POC mais une fois qu'on a compris ça va je dirais pas je dirais clairement pas que c'est un champion facile même si on pourrait comprendre que ouais auto-attaque avec le Q et tout c'est simple farmer c'est simple c'est un champion très safe avec le E mais il faut bien l'utiliser mécaniquement je pense que c'est pas si simple à jouer et j'hésiterais quand même à le mettre au niveau de de Samira et Nilo à Felyos pour le coup j'ai vraiment pas joué beaucoup mais on pourrait croire que mécaniquement il est quand même assez demandant mais c'est vrai qu'une fois qu'on connait bon un petit peu est-ce que c'est si dur que ça à prendre en main je ne sais pas trop j'hésite vraiment ici de mettre Zeri entre les deux je vais partir du principe comme je dis à chaque fois que c'est purement de la prise en main et je pense que du coup elle est quand même plutôt simple comparé à Samira Nilo et à Felyos et donc ça touche à sa fin je vais quand même parler un petit peu des AP que ce soit Ziggs etc donc clairement tout ça on peut pas les mettre en first time ça va être des champions qu'on aura besoin de comprendre pour pouvoir les jouer on va quand même s'en sortir les premières games on va pas non plus faire n'importe quoi Ziggs c'est assez simple on met des Q des ADDE dans la wave c'est bon on s'en sort très bien et si on veut carrer des games ou bien être devant c'est un peu plus compliqué quand on joue des mages on peut facilement tenir la lane pour carrer ou bien être devant il faut quand même bien connaître le champion et les timings des autres évidemment dites vous qu'en fait plus le champion est bas s'il est joué par un adversaire plus il y a de chances qu'il galère un petit peu à jouer dessus et donc même si le champion fait peur s'il n'est pas bon dessus et bah ça sera plus simple pour vous de gagner et inversement si le mec en face joue Jean dites vous que si vous êtes midlife et qu'il touche ses 4 balles avec son R bah vous êtes mort GG Webplay c'est vraiment mon traumatisme à chaque fois ça m'arrive c'est un enfer j'espère que cette tier list vous aura plu je pourrais en faire d'autres si vous voulez mais comme je suis un ADC je me suis dit bon c'est quand même plus des valeurs quand même que je parle des ADC mais je pourrais donner mon avis sur les autres champions de ce que j'en pense parce que je les connais quasiment tous même si je les ai pas forcément tous joués surtout les jungles en fait c'est vraiment aux jungles que j'ai évité le plus si vous voulez mon avis sur les jungles alors que je connais rien aux jungles n'hésitez pas ça peut toujours être drôle à faire sur ce je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao ciao je vous dis à plus je vous dis à plus C'est parti !